Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août, Ami Balance. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous et à votre fidélité et de vos messages que j'ai en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent et aux nouveaux abonnés. En tout cas, je voulais vous remercier à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Et voilà, donc ce tirage va s'adresser à nos Ami Balance, Ascendant ou Insigne Lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste du général. Cependant, vous pourrez aller regarder votre Ascendant ou votre Signe Lunaire pour plus d'informations. Voilà, comme je dis chaque mois, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos Ascendants. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi, eh bien écoutez un petit peu tout ça, tous vos Ascendants, votre Signe Lunaire, etc., etc. Donc nous allons aborder pour ce mois d'août toute cette partie émotion, on va voir quel état d'esprit, voir un petit peu côté des finances, et puis peut-être l'activité, activité professionnelle. Quelques messages également dans le domaine sentimentale. Si j'ai des messages, je vous les interpréterai. Sinon, sachez bien sûr que vous trouverez dans ma playlist votre horoscope dédié entièrement que pour les sentimentales. Donc dédié, c'est une vidéo qui sera entièrement que pour les sentimentales. Et puis n'hésitez pas, si vous désirez, venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, des guidances chaque jour où j'organise aussi, chaque mois. Donc un tirage au sort pour gagner une consultation privée avec moi. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi dans mes guidances du jour. Voilà, mi-balance. Je pense que je n'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Alors je vais prendre pour vous, pour ce mois d'août, plusieurs oracles d'ailleurs. Donc je vais déjà démarrer par les archanges des anges. Déjà je vais démarrer par des petits messages. Ensuite j'irai chercher quelques messages de l'oracle des énergies. Trois messages des arcades majeurs, du tarot psychique, de la lune noire. Et en fin de tirage, j'irai chercher des petits messages du petit oracle. Et puis le petit oracle de couleurs et le petit oracle de la mission de vie. Voilà, mi-balance. Nous allons pouvoir voir un petit peu pour vous quels vont être déjà les premiers messages de votre horoscope. Allez, les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Alors vous avez peut-être une idée ici qui vous trotte dans la tête. On vous demande surtout de ne rien lâcher les amis. Voilà, donc ne rien lâcher, ayez le courage. Persévérez en tout cas, ne baissez pas les bras. Voilà, c'est la carte du courage de l'archange d'Ariel qui, le message est le suivant. Ayez du courage et défendez vos croyances. Voilà, ce que vous souhaitez, vos désirs, vos projets, ne lâchez rien. Voilà, il faut quelquefois, il faut se battre un petit peu pour obtenir, bien sûr, quelquefois, ce que l'on désire. Comme je dis toujours, la vie est un perpétuel combat. Voilà, on n'a pas le choix. Mais voilà, après, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, moi, je parle que vous avez peut-être une idée, une excellente idée pour mettre un projet en place ou quoi que ce soit. Et on voit que vous allez donc passer à l'action pour la réaliser. Moi, il y a un passage à l'action sur une idée, sur un projet, que ce soit sentimentale, professionnelle ou même personnelle. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne travaillent pas. Donc, si c'est votre cas, il y a d'autres idées qui arrivent dans votre tête. Il y a des idées qui sont en train de mûrir, des idées qui sont en train de germer. Mais il y a des idées, peut-être qu'elles ont germé déjà quelques mois auparavant. Et je pense que là, vous allez vraiment passer à l'action pour les réaliser ou pour la réaliser, cette idée. Alors, il y a Attention Cristaline qui nous parle avec l'archange Michael, que vous savez exactement aujourd'hui ce que vous voulez et que vous allez vraiment chercher à l'obtenir avec une foi inébranlable. Et puis, ça ne m'étonne pas puisqu'on avait quand même ce courage qui nous parle de ne rien lâcher, de persévérer dans vos idées, dans vos projets. Donc, peut-être qu'il est temps aujourd'hui, peut-être qu'il est temps pour vous de les passer à l'action pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, c'est le très beau message que nous avons avec l'archange des anges. Allez, ensuite, nous allons voir avec les oracles des énergies. Donc, nous allons continuer à voir un petit peu ce que vont nous dire ces oracles. Allez. Allez, balance pour le mois d'août. Nous allons voir ensemble lesquels les messages pour ce mois d'août. Allez, balance pour le mois d'août, s'il vous plaît. Petit message pour ce mois d'août. Allez, petit message pour ce mois d'août. Hop, c'est là. Eh bien, écoutez, nous avons ici des possibilités adjacentes. Il y a un projet qui vous tient à cœur aussi. Allez, on va aller chercher des petits messages. C'est un peu de son. Allez, les balances pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez, balance, ascendant, balance, balance, on s'est lunaire. La déesse de la lune. Forte intuition ici, hein, mes amis. Bon. On a quand même l'homme qui tient une pièce de monnaie. C'est peut-être quelque chose d'aujourd'hui, équilibrer un petit peu vos finances, hein. Peut-être sur un projet professionnel ou quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, si vous avez des idées, les idées, vous allez quand même les réaliser. Parce que pour moi, il y a du passage à l'action. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous n'allez en tout cas rien lâcher, ce que vous désirez. Vous allez vraiment chercher à obtenir ce que vous souhaitez. Alors, nous avons cette carte qui est, bien sûr, les possibilités adjacentes. Donc, pour moi, il y a de nombreuses options ici, hein, qui n'ont pas été encore envisagées. Peut-être parce qu'il y a eu aussi de la confusion ou beaucoup d'hésitation par rapport à la direction que vous aviez eu envie ou à la direction à suivre, en tout cas. Pourtant, on voit que vous avez de nombreuses options, plusieurs peut-être possibilités, plusieurs choix qui s'offrent à vous aujourd'hui. Et peut-être des idées qu'il est temps de regarder un petit peu de plus près, hein, voilà. Donc, vous êtes en train de regarder peut-être les choses dans ça plus globalement pour vous donner vraiment envie ou pour donner vraiment une nouvelle direction à votre vie. Donc, il y a quelque part ici des balances quand même des messages qui me parlent quand même de possibilités d'ouverture et de changement. Moi, j'ai l'impression que vous voulez changer quelque chose dans votre vie et que peut-être vous avez envie de donner à votre vie une nouvelle direction. C'est un petit peu ce que j'ai ici depuis le début de ce tirage. Alors, nous avons la déesse de la lune ici, hein, donc c'est votre intuition. Donc, il y a peut-être encore une part d'ombre, ça c'est fort possible. Mais on pourra y voir aussi que peut-être que les possibilités, ben, vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas pu, hein, bien sûr, vous diriger ou de passer à l'action pour pouvoir réaliser quoi que ce soit. Dans le domaine qui vous parlera, évidemment. Et cette déesse de la lune, ben, c'est un petit peu vos petits moments d'introspection. Aujourd'hui, ben, peut-être qu'il vous manquait aussi des informations à propos de toutes sortes de questions que vous vous posiez. Et si, moi, je pense que sur le plan professionnel, sentimental, ou si, c'est le moment, en fait, de vous ouvrir, hein, on voit que vous avez ce don. Alors, il peut être aussi question de don de médiumité, hein, bien sûr, pour certains d'entre vous, hein. Et peut-être que vous allez peut-être vous ouvrir et passer à l'action pour réaliser peut-être quelque chose, hein, dans ce domaine. Mais pour d'autres, on verra qu'il vous a fallu un moment de réflexion et les choses n'étaient pas encore claires. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous faites la lumière sur cette part d'ombre, hein, voilà. Donc, l'homme qui tient, bien sûr, la pièce de monnaie, ça peut être vous. Ça peut être aussi vous en tant que féminine, où ça peut représenter l'homme qui est dans votre vie. Mais on voit que c'est quand même associé à l'argent. Donc, c'est associé à l'argent, c'est associé à la santé également. Et à vos propres valeurs, hein, voilà. Donc, elle indique aussi qu'il y a un aspect de vous-même et puis cette volonté d'atteindre vos objectifs. Donc, il y aura plus d'équilibre, plus d'argent, aussi plus de valeur dans votre vie. C'est vos propres, peut-être, finances qui pourraient aussi faire référence. Peut-être que vous avez besoin d'une aide financière. Ou peut-être qu'il y a aussi cette situation financière qui se rééquilibre sur ce plan-là. Il pourrait être question aussi de devoir faire un choix, un choix, un choix peut-être professionnel. Parce que, voilà, vous cherchez peut-être quelque chose au niveau des finances qui soit un peu plus valorisant. Alors, ça peut nous parler aussi que peut-être vous avez besoin d'un conseiller financier ou des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Ça peut nous parler aussi que ça peut être un nouvel amour aussi qui est là dans votre vie ou un homme avec un collègue de travail ou quelque chose comme ça qui pourrait vous dire en aide, justement, pour vous faire évoluer dans votre carrière. Donc, dans ces cas-là, on verra que c'est vos valeurs. Vos valeurs, vous allez être valorisés, vous allez peut-être gagner plus d'argent. Il peut être question aussi d'une augmentation de salaire pour certains d'entre vous. Et si jamais vous devez mettre des projets en place, si vous êtes à votre compte ou que vous voulez peut-être vous joindre à un partenariat avec un collègue de travail ou quelqu'un, en tout cas, qui est proche de vous, on verra qu'il y a des possibilités de le faire par rapport à vos idées, par rapport aux choses que vous voulez réaliser. Et peut-être que voilà, il vous faudra aussi peut-être un appui financier. C'est un petit peu ce que je verrai ici. Et puis, le dos de deck, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir durant ce mois d'août. Alors, peut-être que vous étiez en attente, peut-être auparavant ou quelques mois même avant, mes balances. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se rééquilibrent dans votre vie. Alors, notamment, on voit que cet été, c'est-à-dire que pour ce mois d'août, on verra que vous allez être en forme, vous allez être dans une énergie éblouissante. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place pour la rentrée, pourquoi pas, comme peut-être un changement de poste, une mutation. Peut-être que vous voulez peut-être vous mettre à votre compte dès la rentrée. Pour ce faire, on verra qu'il y a quand même des finances, cet aspect financier, des finances. Peut-être que vous recherchez aussi un conseiller. Ça, c'est vous qui verrez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des nouveaux commencements dans votre vie personnelle. Donc, elle annonce quand même un changement positif. Donc, un changement, bien sûr, de guérison. On voit que vous allez vous débarrasser peut-être de quelque chose et vous allez chercher des changements. Alors, c'est peut-être trouver un nouvel endroit de vivre. En votre vie, en tout cas, on voit bien que votre vie s'ouvre et a de nouvelles occasions. Voilà, donc de nouvelles occasions qui pourraient vous être offertes. Mais on voit que vous allez être vraiment positif au cours de ce mois d'août. Voilà, on voit que vos intentions personnelles se réalisent et vous allez rester optimiste. Voilà, donc on voit que vous allez rester concentré parce que vous avez le pouvoir de créer votre bonheur. Et c'est simplement peut-être cela que vous allez chercher aujourd'hui. Cherchez tout simplement de créer votre bonheur. Donc, il y a de nouveaux commencements. Donc, ça peut nous parler des nouveaux commencements au niveau sentimental. Parce qu'on a quand même la femme qui tient un cœur. L'accord d'abondance, ça peut signifier aussi que vous allez rééquilibrer votre budget au niveau des finances. Au niveau santé, au niveau énergie, on verra que vous allez être vraiment dans une forme éblouissante. Ou éblouissant, en tout cas, si vous êtes bien sûr un homme. Et peut-être que vous allez chercher, bien sûr, la voie qui fait battre votre cœur au niveau professionnel. Voilà. En tout cas, vous êtes capable aujourd'hui, vous entreprenez des choses, en tout cas, pour créer votre propre bonheur. Que ce soit au niveau personnel, professionnel ou sentimental. Voilà. On va aller chercher quelques autres petits messages avec les carreaux. Voir un petit peu ce que nous dit ces messages. Allez, balance. S'il vous plaît. Bon, écoutez, le chariot, c'est quand même quelque chose qui avance. Donc, il y a une belle avancée sur les possibilités des ouvertures. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se décanter au cours de ce mois. Alors, peut-être que vous pourriez attendre des nouvelles. Donc, on le verrait, peut-être pour commencer, au courant septembre, des nouvelles qui arrivent. En tout cas, on a le chariot qui avance. Donc, c'est pas mal. C'est un bon message. On voit que tous vos efforts, tous vos luttes, vos efforts, en tout cas, vous plaignent. Alors, je vais regarder parce que j'ai des cartes qui s'étaient retournées, dont notamment une. Allez, je vais rechercher un troisième message. Donc, il y a peut-être des formations dans l'air aussi. Donc, il y a peut-être des formations. En tout cas, c'est quelque chose qui a mûri au fond de vous, les amis, balance. Voilà. Donc, il y a la grande prêtresse. Ça peut nous parler aussi de faire des démarches administratives, parce que ça peut nous parler de cela aussi. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être question, peut-être des possibilités, de devoir faire aussi une sorte d'apprentissage ou une sorte d'étude. L'étude, c'est peut-être aussi pour vos enfants. Voilà. Peut-être que votre enfant va peut-être partir ailleurs, dans une autre ville ou un autre pays pour poursuivre peut-être ses études. Voilà. Ça pourrait nous parler de cela aussi. En tout cas, avec ces chariots, écoutez, même si ça n'a pas été facile jusqu'ici, ce chariot, en tout cas, c'est la carte qui avance. Donc, pour moi, vous allez pouvoir lâcher prise et il y a la fin de cycle et vous allez vous sortir d'une situation peut-être qui est un peu délicate ou difficile dans votre vie. Alors, ça peut être une relation qui était compliquée, mais c'est aussi aller dans une autre direction pour vraiment réussir à s'en sortir. Donc, vraiment réussir à se sortir des épreuves du passé. Voilà. Par rapport à vos expériences, on peut prétendre, par exemple, un meilleur salaire. Je pense que vous avez pris assez de recul. Aujourd'hui, c'est quand même sur la carte de possibilités adjacentes. Moi, je pense que vous allez vous donner toutes les chances. On voit que vos idées vont se concrétiser. Il peut y avoir aussi des possibilités, des ouvertures pour vous dans ce domaine. Donc, pour moi, c'est un nouveau cycle. Voilà. Les choses qui avancent. Alors, on pourrait nous parler avec cette carte aussi qu'il serait peut-être question de mutation ou peut-être déménagement au cours de ce mois d'août pour certains d'entre vous ou peut-être de voyage en attendant. Alors, le 6 épais, on va nous parler ici, bien sûr, des émotions. Mais avant tout, cette carte vient de nous parler aussi que vous allez sûrement partir dans une autre direction. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, c'est vraiment besoin de s'éloigner pour avoir vraiment un avenir meilleur. Donc, c'est échapper un petit peu aux difficultés ou aux débats que vous avez rencontrés. C'est un petit peu s'échapper de tout ça et partir dans une autre direction. Voilà. Donc, c'est un petit peu s'éloigner. Alors, pour certains, on verra qu'il est question de voyage ici pour vous, pour les amis. Certains vont partir en voyage, ça, c'est bien clair. Certains vont partir aussi peut-être ailleurs dans un autre pays, un nouveau département. En fait, voilà, pour moi, ça peut être un déménagement aussi pour vous. Partir ailleurs dans une autre région, peut-être aussi à l'étranger. Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, ici, on nous parle que vous allez chercher vraiment à avoir l'avenir meilleur et que vous êtes en train, justement, de vous éloigner et de laisser les difficultés actuelles derrière vous. Donc, ce qui va vous conduire aussi à un temps meilleur à l'avenir. Donc, on voit que vous allez dépasser les conflits. Vous allez aussi, il y a certains de recul. C'est peut-être aussi quitter un poste pour un autre. Donc, on voit qu'il y a un voyage aussi. Mais il y a surtout avancé pour passer à l'étape suivante. Alors, ça peut être quelque chose qu'on lève du passé pour recommencer ailleurs. Donc, ça peut être la fin d'une histoire d'amour. Ça peut être une période de deuil aussi, où on va laisser peut-être toutes ces difficultés ou tous ces moments d'instabilité par rapport à toutes sortes de choses, des conflits, de l'instabilité. Ça peut être une période de deuil aussi. Mais là, on va vraiment partir pour chercher quelque chose à l'avenir, mais quelque chose de meilleur. Donc, c'est passé à l'étape suivante. Donc, pour moi, c'est recommencer ailleurs. Et ne plus se sentir bloqué par ce passé ou par une situation actuelle. On va vraiment aller de l'avant. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et puis, nous avons la prêtresse. La prêtresse, écoutez, c'est la grande prêtresse. C'est celle qui réfléchit, qui mûrit ses expériences, qui mûrit aussi pas que les expériences, parce qu'elle mûrit aussi sa part de mystère. C'est le temps de réfléchir, d'avoir fait le point un petit peu sur ce que l'on a vécu. C'est faire preuve aussi de rigueur au niveau papier, comptabilité. Voilà, c'est tout ça. Donc, je pense qu'il y a des démarches ici administratives. Ça parle de démarches administratives. Peut-être des démarches, peut-être juridiques. Ça, c'est vous qui verrez. Et pour d'autres, il sera peut-être aussi question... Pour moi, il y a des démarches quand même qui sont entrepris administratives. Ça, il n'y a pas de souci. Et pour d'autres, on verra qu'il peut être question de passer dans un autre domaine professionnel et de voir aussi faire une formation. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi un de vos enfants, puisqu'on a quand même... On pourrait parler aussi d'un jeune enfant ici, avec aussi ce fou, qui part peut-être à l'étranger, peut-être étudier, ou peut-être qui s'éloigne de vous pour devoir étudier, pour se donner des possibilités aussi. à son avenir professionnel. Alors ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, nous sommes entourés aussi avec ce mât, qui est la carte zéro, qui est le fou, qui part à l'aventure, c'est un petit peu s'en aller et prendre ses affaires, ou se diriger là vraiment où on a envie d'aller, là où il est nécessaire pour vous d'aller en tout cas. Donc ça peut être un déménagement. Vous voyez, on repart pareil dans le déménagement, dans le voyage. Alors ça peut être repartir à zéro dans une relation ou dans un nouveau domaine professionnel. En tout cas, c'est se lancer et y aller avec confiance. Donc il est bien question de bouger. Moi, j'ai l'impression que certains balances vont bouger. Alors soit eux, soit leurs enfants. Mais en tout cas, il est bien question de bouger. Mais c'est surtout quitter une situation pour aller dans une meilleure situation. C'est vraiment ce qu'il en ressort très clairement. Allez, on va aller chercher un petit message. Les arcades majeurs. Allez, balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons ? Écoutez, c'est une décision qui est équitable pour vous. Et puis, vous voyez, on vous annonce encore un nouveau départ. Donc vous voyez, c'est vraiment les énergies que j'ai pour vous. Il n'y a rien à dire. Donc pour moi, c'est un petit peu... Fais-vous cette force. Pour moi, vous allez maîtriser en tout cas. On a la force ici. Donc pour moi, vous allez être... Alors pour l'instant, on voit que vous êtes préoccupés. Vous êtes inquiets aussi. Mais que vous êtes en train de rester sur votre position. Alors il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer en tout cas. Et puis tout ira bien. Alors ne délaissez aucun détail. Voilà, il y a des choses qui vous ramènent la paix. On est avec ce chiffre 8 qui nous parle aussi de dernières épreuves peut-être pour vous. Voilà, c'est un petit peu ce que moi je pourrais vous dire. Donc ne lâchez pas parce qu'on voit que tout va dans le bon sens. Voilà. Vous savez un petit peu prendre les choses en main. Je pense que vous n'avez pas peur de vous mouiller. Vous êtes en train d'appréhoser peut-être une situation, une personne ou une nouvelle situation. Voilà. Et puis nous avons encore ce merveilleux message qui nous parle de nouveau départ. Donc je pense, vous voyez, vous êtes en train de commencer un merveilleux voyage. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus sereins. Pour, on voit que vous êtes aidé aussi à franchir chaque étape. Et vraiment, vous allez avoir, croyant à l'avenir parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Donc c'est un nouveau départ. Et nous avions quand même pas mal de nouveaux départs pour ces énergies du mois d'août. Les amis de balance. Voilà. En tout cas, ne découragez pas. Ne vous découragez pas. Restez vraiment fidèles à vos convictions. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui avancent, en tout cas. Voilà. Il y a des choses qui sont en place. Il y a des choses qui avancent. Allez. On va les voir avec. Alors, j'ai la transformation pour vous. Alors, j'ai ici la fertilité. Ben, vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation. Ça me le confirme. Et puis, nous avons cette union spirituelle. Donc, c'est pas mal. Ben, l'équilibre et puis le triomphe. Donc, le triomphe, si je peux me permettre. Et là, part d'ombre, la lumière. On fait la lumière sur la part d'ombre. Voilà. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et puis, moi, le triomphe, bien écoutez, moi, j'ai deux fois la même carte. J'ai le chariot, j'ai le triomphe. C'est exactement la même carte. C'est exactement la même signification. J'ai le chariot. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai pas mal de choses identiques pour votre tirage. Alors, on va déjà voir avec la transformation. Donc, il y a la fin des épreuves ici pour vous. Alors, déjà, vous voyez, ça me parle bien de démarches administratives, démarches pour équilibrer votre vie, en tout cas. Je pense que certains sont en pleine démarche ici. Voilà. Donc, ici, on va nous parler, bien écoutez, de la fin, d'une situation délicate, en tout cas, puisqu'on voit que vous mettez les choses en place. Ça, il n'y a pas de souci pour équilibrer votre vie. Et cette carte, c'est vraiment la belle transformation parce qu'on voit qu'elle indique qu'il y a un changement dans votre vie personnelle ou dans votre relation par rapport à vos affaires ou par rapport à votre carrière. Donc, il y a bien quelque chose qui prend fin pour justement avancer sur un nouveau chemin. Pour moi, c'est le cycle de la vie. Il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière pour justement accepter les changements. Alors, il peut y avoir des opportunités aussi. Mais en tout cas, pour vous, il est temps de passer à autre chose. Il y a vraiment un nouveau commencement qui vous attend. C'est la carte de la mort. Voilà. Donc, vous voyez, on quitte bien une situation pour une autre. Voilà. C'est des situations qui ne vous convenaient plus. Et je pense que pour vous, il était temps peut-être de mettre des choses en place et puis surtout de les mettre dans l'action et de passer à l'action. Nous avons ce triomphe. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui avance. En tout cas, ça, c'est sûr. Nous avons quand même pas mal de cartes majeures. Ça, c'est pas mal. C'est quand même fort. Et je pense qu'ici, vous allez vraiment aller de l'avant. Donc, pour moi, il y a de nouveaux objectifs. Vous êtes en train de développer des idées ou de planifier un voyage avec acharnement et en tout cas avec persévérance. Voilà. Pour moi, vous allez atteindre des résultats triomphants. Et c'est le moment, en tout cas, de rester ferme et concentré sur vos objectifs ou votre but, en tout cas. En tout cas, vous avez vraiment la capacité de relever les défis. Et même si vous avez rencontré des hauts et des bas, eh bien, ce chariot, il avance. Et nous avons deux fois la même signification. Nous avons deux fois le chariot chez vous. Et vous voyez, il y a bien quelque chose qui était en gestation. Nous avons ici la fertilité. C'est un petit peu les graines que vous avez semées dans le passé. Eh bien, on vous dit que c'est celle du bonheur et du confort, de l'abondance et de la prospérité. Donc, ça peut être parlé de la famille, des enfants aussi. Mais on voit qu'il y a des idées, même des pensées, qui sont maintenant prêtes à éclore. Donc, ça vous a demandé de la patience. Mais on voit que vos graines sont en train de prendre racine. Voilà. Donc, ne baissez pas les bras. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, qui se mettent en place, en tout cas, qui vous ont peut-être demandé de la patience. Mais peut-être que là, il y a peut-être des réponses pour vous au cours de ce mois d'août, pour des choses qui doivent se mettre en place, peut-être courant septembre. Alors, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ne les baissez pas. Surtout, je dis toujours, restez ferme, restez concentré. Vous voyez, nous avions ce courage. Défendez vos croyances. Défendez vraiment ce que vous voulez. Voilà. Il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, nous avons ici l'union spirituelle. Donc, c'est la carte peut-être de nouvelles relations. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être aussi votre âme sœur, tout simplement spirituelle. Ou vraiment un membre de votre famille ou des amis ou des associés en affaires ou simplement un partenariat. si vraiment vous voulez vous mettre à votre compte. Ça, c'est clair. Ça, c'est fort possible. Donc, ça peut être aussi une nouvelle entreprise pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, ce sont des personnes qui peuvent aussi vous donner de l'énergie. En tout cas, on verra qu'il y a de bons échanges ici avec des personnes. Alors, ça peut être dans vos relations amicaux, dans votre famille, avec bien sûr votre partenaire également. Mais on pourrait voir aussi que c'est vraiment l'accord parfait. Alors, peut-être simplement avec vous-même également. Voilà. Donc, aujourd'hui, on verra que vous êtes en face avec vous-même, que c'est vraiment l'harmonie qui règne aussi dans votre tête, dans votre mental, et également dans votre vie, dans votre âme. C'est vraiment ça. Et ici, nous avons l'équilibre. Vous voyez, donc, il y a un retour quand même à cet équilibre parce que vous aviez besoin d'équilibre. Vous avez cette harmonie, puisqu'on a quand même l'harmonie, bien sûr, à côté. Donc, vous allez vivre quand même des changements, peut-être, mais des changements qui vont vous remettre de l'équipe dans votre vie, l'harmonie. Alors, ça peut être aussi dans vos relations d'amour, mais dans vos relations aussi par rapport à vos affaires ou par rapport à votre carrière. Et vous voyez, il y a quand même aussi ce côté juridique qu'on pourrait voir qu'il y a peut-être des papiers, des signatures. Alors, ça peut être des signatures d'ordre juridique, tout simplement. Ça peut être aussi des signatures, toutes sortes de signatures, de contrats, de nouveaux contrats, de peut-être aussi, j'avais peut-être vu ici, s'il y a un déménagement, peut-être signé votre compromis de vente ou votre appui financier. Ça, c'est fort possible. C'est vous qui l'irez. En tout cas, si c'est une affaire juridique, on verra que ça va triompher en votre faveur. Voilà. Donc, si vous êtes appliqué dans une affaire, on voit que tout va être mené et tout va redevenir équilibré. Et puis, c'est être juste aussi et mener aussi une vie équilibrée. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut nous parler aussi que vous êtes responsable de vos choix. Et je pense que ce que vous avez fait, c'est vraiment aussi pour votre avenir. Voilà. Pour justement rééquilibrer aussi votre vie personnelle, professionnelle ou simplement, même dans le domaine financier, mais simplement aussi pour justement être en face avec vous-même. Voilà. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui est là et ça me le confirme sur plusieurs messages. Allez, le petit message de l'astro, on va voir un petit peu pour vous les balances. Donc, nous avons le monde. Le monde, le monde, c'est pas mal. Et puis, les dettes de la vie, bien, oui, je pense que voilà, je pense que vous avez assez donné les balances. Les dettes de la vie, je pense que ça peut nous dire que c'est la fin aussi d'une situation qui a été difficile, compliquée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des choses à régler, mais on arrive au bout. C'est vraiment ce que je pourrais y voir ici. Alors ici, moi, la maison, ça me parle de quelqu'un de puissant, mais aussi cette force. Alors, ça peut être vous, monsieur, mais ça peut être une femme aussi. Si vous êtes une femme, on verra que vous avez pas mal d'ambition. Alors, il y a cette confiance, mais là, on voit que vous allez foncer. Vous allez foncer et que vous êtes sur le point de développer et de déployer tous vos efforts avec force pour avoir une progression et pour pouvoir progresser vers vos objectifs. Voilà, donc on voit que vos ambitions vont vraiment prendre de l'élan et on va récolter ce que l'on a semé. Alors, peut-être le fruit de son travail, de ses efforts, mais c'est vraiment la maison de la réussite, c'est le monde, c'est le pouvoir. Alors, ça peut être le voyage aussi à travers le monde, mais cette carte, c'est le succès, la réussite dans une carrière, dans aussi accéder à la propriété. C'est aussi la bonne renommée pour vous. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose on s'éloigne un petit peu de toutes les difficultés pour avoir une vie meilleure, c'est vraiment ce que j'ai ici et puis moi, j'ai quand même les dettes à côté. Les dettes, eh bien, ça c'est tous les dettes que vous avez dues, les dettes de la vie, donc on a peut-être, on doit régler ou se défaire de certains problèmes et vraiment, vous avez le pouvoir de développer et avancer vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, c'est un petit peu le nœud nord qui ouvre les portes et le nœud sud, eh bien, on a été mis à l'épreuve dans la douleur et il n'y avait pas d'autre moyen que d'atteindre notre but que par l'effort et ce dur labeur en tout cas. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a encore des petits problèmes qui n'ont pas encore été bien résolus ou qui sont restés en suspens dans votre vie. Alors, peut-être aussi durant l'enfance c'est un petit peu le moment aussi décisif mais c'est aussi la période d'achèvement et le commencement de quelque chose qui est en train de prendre place depuis longtemps et qui est en train de prendre fin. Alors, peut-être de mauvaises habitudes ou des difficultés qui vont disparaître justement parce que vous allez avoir cette puissance pour aller sur de nouveaux chemins et progresser différemment. Je pense que vous avez vraiment envie de progresser différemment, vous avez envie de vie nouvelle, de choses nouvelles et que vous avez pris le temps de tout évaluer un petit peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est arrivé à maturité par rapport aux expériences que vous avez vécues et c'est une vision sur les choses et c'est un petit peu le 10 EP qui nous parle de fin. Enfin, les portes qui se ferment vont vous ouvrir d'autres portes et donc il y a de nouveaux commencements. Alors, ça peut être la perte de quelque chose, la perte de votre travail, la perte de quelqu'un. qui a provoqué un choc mais qui est suivi aussi d'un nouveau départ. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire, Ami Balance. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin. Alors, nous allons l'orange épicé et le bleu royal. Et puis, on va aller chercher en même temps le petit message de la mission de vie. Allez. Alors, nous avons pour vous l'orange épicé. Si j'arrive à attraper le petit message, ça sera bien. Donc, on vous dit que la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. On voit bien qu'il y a du mouvement dans votre tirage à mes balances courant ce mois d'août. Donc, vous voyez, il y a du mouvement. Il y a du changement en tout cas. Voilà, vous êtes en train d'accepter de suivre vraiment ce flux de changement. Voilà. Et puis, nous avons le bleu royal. Donc, c'est je reste à mes valeurs quelles que soient les situations. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de changement d'avis entre temps. Et puis, tu es prêt à transmettre. Alors, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant après, prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Voilà, les amis, c'est le beau petit message de la fin. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'août, bien sûr, de bonnes vacances si vous partez. Et puis, bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis que vos rêves se réalisent pour tous les projets. Voilà. Je vous embrasse tous et toutes très très fort et puis n'oubliez pas bien sûr de repartir de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour tout cela. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Puis n'hésitez pas si vous voulez bien sûr aller regarder votre horoscope sentimental et puis voilà, si vous souhaitez bien sûr de venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent mois d'août. À très vite. À très vite.